Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour blablater, parce que ça fait longtemps, et parce que c'est la rentrée, du coup on repart sur de bonnes bases, enfin c'est la rentrée, je tourne cette vidéo, le 17 septembre, joyeux anniversaire à mon petit frère, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, love you Louis, les chaussures que tu m'as envoyées sont trop moches, je ne t'achèterai pas ça, Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, et si c'est pas le cas, dites-le moi, j'irai péter la gueule à votre prof principale, on commence avec une question qui nous concerne toutes les deux, du coup tu pourras y répondre, est-ce que tu souhaites te marier et avoir des enfants ? Réponse, si moi je veux plein de gosses comme ça, je veux plein d'Oli, il y a Oli qui fait des bombes dans le champ derrière, parce qu'on est chez ses grands-parents, si vous ne le savez pas, on n'est pas dans mon jardin là, chez les grands-parents d'Oli, Les grands-parents d'Oli, ouais, du coup, se marier, je pars du principe qu'une petite fête avec ta famille et tes amis, On peut faire un anniversaire pour ça, certes, mais je trouve qu'un mariage c'est sympa, j'aime bien moi le concept du mariage, je trouve ça cool, dans l'idée si t'as plein de sous, et que tu, enfin je pars comme ça, si j'ai des sous à mettre dedans, parce que je veux quand même un truc sympa, ça peut être cool, T'as des sous de côté, t'invites tes potes, ta famille à bouffer du gâteau et être bourré, et avoir des enfants ? Non ! Plein de chats et de chiens, beaucoup de chiens. Prochain projet, quel est le goal maintenant ? Niveau projet, déjà finir mes études, je viens de passer en troisième année, on est actuellement en stage, Et je suis en études de communication, si vous ne le saviez pas, donc le but actuellement, bah déjà finir ça, ce serait cool d'avoir le diplôme, hop, c'est mis de côté, Et sinon, plus prochainement, j'aimerais beaucoup me lancer beaucoup plus dans la linogravure. La linogravure, c'est ça, ou ça, ou encore ça, en tout cas j'ai publié une petite vidéo de linogravure sur Instagram, Qui vous a pas mal plu, et ça m'a fait très plaisir, du coup j'aimerais en faire davantage, après je ne sais pas si ce sera... Je me lasse très vite, donc on verra si je peux faire un truc avec ça, mais la linogravure. Comment as-tu su qu'il y avait quelque chose plus fort que de l'amitié, de l'admiration pour ta copine ? Ça s'est fait très facilement, très rapidement, je pense que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, moi je l'ai appelée cette vidéo-là ? Mon coming out ou comment j'ai fait chaud m'approche. Merci. Je m'entends ton assistance. Mia, c'est mon assistante à temps plein. Dans cette vidéo-là, je pense l'avoir dit, mais j'ai quand même pas mal de potes meufs, et en vrai c'est un peu comme... Je pense que ça va plus parler à des hétéros, j'en sais rien, parce qu'avec une meuf ça paraît peut-être plus farfelu, Mais c'est exactement de la même manière quand vous avez plein de potes mecs, et là il y en a un qui sort du lot, c'était la même chose. Je l'ai captée dès la rentrée, enfin dès la première fois où je l'ai vue, je me suis dit, cette personne, voilà, il y a du sel un peu rajouté autour comme ça, un peu de piment, et elle ressortait un peu plus du lot que les autres, et du coup, bah écoutez, elle est là, à côté de moi, et c'est devenu mon assistante. Donc ça a bien marché. J'ai envie de dire, t'es mal en genre aussi, quoi. Regardez-moi le matos. Est-ce que ça va au niveau de ta santé mentale ? Alors écoutez, j'ai passé un grand cap, je pense que je peux le dire dans cette vidéo-là, comme ça ce sera ouvert, et pourquoi pas, si ça peut donner un boost à certaines personnes qui n'osent peut-être pas passer le cap. Je vois une psychologue. Et en vrai, je n'ai pas fait ça en étant au fond du trou en période de crise ou que sais-je, c'est que c'était le moment pour passer le cap. Limite, c'est un moment où je vais plutôt bien, j'ai connu des moments où j'étais bien plus bas, et c'est récemment, je me suis dit, mais j'en parlais un peu plus à Mia, je me disais, mais pourquoi pas voir quelqu'un ? Et Mia a gentiment fait des petites recherches pour moi, et m'a dit, si jamais, il y a ces profils-là, j'ai regardé, qui pourraient peut-être te correspondre. J'ai regardé, il y a une dame qui est un peu plus sortie du lot, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et j'ai eu mon tout premier rendez-vous avant-hier. Hier. Hier. En assistant. Oh merde, hier. Je suis très contente d'avoir passé le cap. Pourquoi tu fais moins de vidéos qu'avant ? Eh bien, la réponse est un petit peu en partie avec la question d'avant. Ces derniers temps, j'ai eu des petits moments de... Un peu des petits moments de montagne russe. Je ressentais moins l'envie de tourner des vidéos, j'avais beaucoup d'anxiété, alors qu'avant, je me mettais devant la caméra, et j'étais en mode, wouhou ! C'est bon, j'ai une idée, je papote, et je tourne, je monte ça, et hop, je le mets sur YouTube. Alors que récemment, c'était un peu plus complexe, je me mettais devant la caméra, j'allumais, et j'étais comme ça, et je n'arrivais même pas à parler. Donc, je me suis dit qu'il y avait bien une couille au niveau de ma vie à côté, pas que devant la caméra. Donc, j'ai pris un peu du temps pour me recentrer sur moi-même, me recentrer sur mes proches, ma vie un peu autour, et être un petit peu mieux. Il y avait des problèmes perso en Normandie, et là, qui faisaient que j'avais besoin de m'évader un petit peu. Et les vacances d'été, c'était plutôt pas mal pour ça, j'ai vu beaucoup de potes. Je suis partie en vacances, je suis partie avec Mia, j'ai vu des proches, et ça m'a fait beaucoup de bien. Le but était que je revienne avec plus de force pour la rentrée, et c'est chose faite. Je crois que je suis un peu plus... Enfin, en tout cas, j'ai envie de vous parler. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que peut-être que c'est... Ça, c'est une question qui est revenue pas mal de fois, comment je gère le fait d'être partie loin de chez moi. Et en tout cas, en tant qu'étudiant ou enfant, de partir loin de ses parents ou loin de sa famille, qu'est-ce que ça fait ? Personnellement, j'ai été habituée quand même à pas mal bouger. Après le lycée, tous mes amis sont partis, on est un petit peu partout en France et même dans le monde. J'ai eu des amis qui sont partis à Lille, beaucoup, à Paris, au Liban, en Chine, en Irlande. Et du coup, j'ai été amenée à bouger un peu par-ci, par-là, après le lycée. Et je pense que j'en avais grand besoin de me casser. Et je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai faite, de partir, bien que je n'étais pas en froid avec mes proches. Bien au contraire, je les aime fort et je les ai très régulièrement au téléphone. Mais j'avais besoin de partir et d'avoir mon petit chez-moi, à moi, pas avec ma famille. Et il y a pas mal de personnes qui ont envoyé des DM, est-ce que c'était facile ? Pour ma part, ça a été facile, mais je pense que ça peut, pour la majorité des personnes, faire que du bien, que de partir de son foyer. En tout cas, si vous hésitez et que vous avez une petite envie, faites-le. Quelle est la plus grosse leçon que tu aies tirée de tes précédentes relations ? J'imagine par là que vous entendez relations amoureuses. La leçon que j'ai tirée de mes relations amoureuses. Que j'aime bien les filles. Non, en vrai, toutes mes relations, c'est la phrase la plus bateau. Et à chaque fois que j'entends ça en vidéo, je suis là, maintenant, tu ne peux pas dire ça. Mais c'est vrai, toutes mes relations m'ont apporté quelque chose, positivement, vraiment. Truc que je retiens aussi, c'est très dur d'être la personne qui quitte. Ça m'est arrivé trois fois, quatre, et c'est dur. Donc j'envoie toute ma force aussi aux personnes qui doivent quitter quelqu'un. C'est très dur de briser. En plus, tu sais que tu casses quelqu'un en face ou que tu fais du mal. Et c'est très dur d'être la personne qui fait du mal quand tu ne ressens plus rien. T'as beau avoir été amoureux, mais au max, le jour où ça redescend, ça fait vraiment du mal. Alors qu'on tient énormément à la personne, mais plus de manière amoureuse. Et bah, être la personne qui quitte, c'est affreux. Je déteste cette place. Et j'ai souvent été dans cette place. Voilà. Je sais pas ce que je retiens, mais en tout cas, ça, c'est chiant. Ton voyage préféré parmi ceux que t'as fait ces deux dernières années ? Et bah, de base, quand j'ai pris les billets, je pensais pas du tout que ça allait être ce voyage-là. Mais la Slovénie. Et je pense que Mia dirait la même chose. La Slovénie, ça a été, je pense pouvoir le dire, notre plus beau voyage toutes les deux. Ça a été génial. Et de base, on avait un peu regardé la carte comme ça en Europe, et on se disait où est-ce qu'on peut aller en vacances. Et on a vu la Slovénie. Et le pays nous parlait tellement pas qu'on s'est dit, bah, en vrai, pourquoi pas ? Et ce voyage a été génial. Que ce soit au niveau des paysages, au niveau des anecdotes qu'on a là-bas, des... Les gens, les gens sont adorables et géniales. Ça, c'est une question qui est beaucoup, beaucoup revenue, donc je l'ai sélectionnée sous ce format. Vidéo suite de la monoparentalité de prévu. J'ai sorti, il y a deux ans, je crois maintenant, deux, trois ans, une vidéo qui s'appelle perdre un parent, où je parle de la monoparentalité et, pour ma part, le fait d'avoir perdu ma maman. Et dans cette vidéo, c'était totalement fait exprès. Je n'évoque pas les raisons du décès de ma maman, enfin, en tout cas, la cause de son décès. J'aimerais faire une vidéo où j'évoque les causes du décès de ma maman. Et en tout cas, je rentre beaucoup plus en détail. Et je fais une vidéo avec... Évidemment, il y aura des trigger warning au début de cette vidéo. Mais j'aimerais apporter mon témoignage en tant que personne qui a vécu ça, parce que c'est vrai que c'est pas... La manière dont j'ai perdu ma maman, beaucoup l'ont compris dans la vidéo, mais je suis pas rentrée dans des détails, parce qu'à l'époque, je pense que j'en... C'était plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, je pense avoir plus les épaules pour pouvoir en parler, et en tout cas apporter un témoignage qui pourrait aider des personnes. Ouvrir la parole aussi peut-être dessus. Si vous ne l'aviez pas compris, ma maman s'est suicidée. Et c'est un sujet qui est encore très tabou. Je me suis pris des remarques, alors que j'en ai même pas parlé dans cette vidéo-là, mais pour des personnes qui l'avaient compris. Et des remarques ont été très dures. Alors aujourd'hui, je sais que je pourrais les encaisser, et je pourrais en parler beaucoup plus facilement en vidéo. Et je pense que c'est une vidéo qui pourrait aider. Dites-moi si cette vidéo pourrait vous apporter. Et en tout cas, je me ferai un grand plaisir d'aider des personnes. Merci beaucoup. Et du coup, comment vis-tu le décès de ta maman plusieurs années après ? Je pense que j'en parlerai aussi dans cette vidéo-là, mais c'est vrai qu'il y a des phases auxquelles je ne m'y attendais pas, notamment la phase du souvenir. Je ne sais pas trop comment parler de ça dans une FAQ, mais j'avais l'impression pendant un temps d'oublier des souvenirs. Ou alors que ces souvenirs restaient figés, ne m'accompagnaient plus. Et que je m'en éloignais, ce qui est normal, le temps passe. Mais il y avait des moments avec ma maman que j'oubliais petit à petit, et ça me faisait peur d'avancer, de me dire, imaginez, j'avance encore dans une dizaine d'années, je ne me rappelle plus du tout. Et j'avais peur de ça. Je ne sais pas si des personnes qui ont vécu un dessert ressentent ce que je dis. Mais quelques années après, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Je m'ouvre beaucoup plus là-dessus. Et je pense que ma vidéo par un parent m'a aussi aidé moi. Je pense avoir été la personne la plus aidée, en fait, à cette vidéo. On va reprendre sur des questions un peu plus light. Story time. Une grosse embrouille avec Mia. Alors ça. À savoir qu'avec Mia, on ne s'embrouille que très peu. On vit sous le même toit et on s'embrouille peu. Je vous jure que c'est vrai. Pour ça, il y a une technique hyper importante, qui est de échanger, papoter ensemble. Et de toute façon, on le sait dès qu'il y a une couille au sein du foyer, parce qu'on sévit. Et dans un 50 mètres carrés, quand tu t'évites, tu le ressens un peu. Non, la fois où on s'est embrouillé, cette anecdote drôle, c'était pour une vidéo qui, du coup, n'est jamais sortie sur ma chaîne. Et on avait tourné une vidéo à deux. Et dans cette vidéo, on devait boire. C'est nul. J'étais bourrée dans la vidéo. Et on s'est embrouillé pour un sujet à chier. Je me suis embrouillée, plutôt. Et du coup, la vidéo n'est jamais sortie. Penses-tu être plus épanouie avec une femme où cela ne change rien ? Je pense que ce serait mentir que dire que ça n'a rien changé. Ça m'a beaucoup apporté. Mais ça m'a beaucoup apporté aussi, au niveau personnel, la vision que j'avais de moi-même, la vision que j'ai des femmes maintenant. Et oui, je pense être plus épanouie. Après, je ne sais pas si c'est dû au fait d'être sortie avec une femme ou de sortir avec une personne qui me correspond au moment présent. Mais en tout cas, je suis épanouie. Un nouvel animal de compagnie. J'aimerais beaucoup adopter un schnozer nain. On était assis à un resto et on était en train de manger et de papoter. Et là, il y a un monsieur qui passe avec un chien en laisse. Et je n'avais jamais vu cette race-là auparavant. Et je me suis stoppée. Et j'ai trouvé ce chien absolument fabuleux. Du coup, j'ai demandé au monsieur quelle était sa race. Il m'a dit que c'était un schnozer nain. Voilà. J'adore ce chien. Je le trouve absolument adorable. Mia ne le trouve pas vraiment adorable. Mais écoutez, elle n'aura pas le choix quand il y aura un refuse dans l'appart. Sinon, un tekel à poils longs beige. Ça, grave. J'adore. Est-ce que tu aimes bien ton école, tes études ? Oui. Je ne sais pas si j'ai besoin de rentrer plus en détail. C'est des études qui me correspondent plutôt bien. Parce qu'il y a des périodes de stage assez grandes. En tout cas, en quatrième et cinquième année, on a six mois de stage. Ce qui est vraiment cool. Du coup, ça fait quatre mois de cours. Le stage, je peux en profiter pour faire soit pour mon entreprise, soit pour des agences d'influence ou en tout cas dans mon domaine. Ça, c'est très pratique. J'aime bien mon école pour ça, pour les stages qu'elle propose. Des projets de voyage en 2022-2023. Oui, si c'est possible, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller au Canada. Oui, oui, oui. Je suis plutôt à voyager dans des pays froids ou des zones un peu plus fraîches, contrairement à Mia. Mais bon, on va se faire découvrir chacune nos patelins et nos préférences. Et j'aimerais beaucoup aller au Canada. Et sinon, truc qui me reste toujours en tête depuis que j'ai 14 ans, mais le Japon. J'aimerais beaucoup, beaucoup aller au Japon, mais je crois que je vais attendre. Parce que le but, ce serait de partir vers avril. Et j'ai repris les études. Du coup, comme ça, le Japon. Mais j'aimerais beaucoup, un peu plus loin. T'as des nouveaux tatouages ? Oui, j'espère qu'on va le voir, là, comme ça. Je l'ai fait à Amsterdam, lors de mon dernier voyage, quand on est allé voir le frère de Mia. Je l'ai fait chez Men's Selling. Ce mec-là, qui est, mais génial. J'adore ce monsieur. Et en plus, il est très drôle. Et tu arrives pour la dernière question. Le secret d'un couple serein ? De personnes angoissées. Tu crois que c'est ça qui marche ? Non. Non, mais je pense que de manière bateau, je dirais le fait d'échanger, de blablater, d'avoir des projets ensemble et d'aider l'autre dans ses projets. T'as autre chose, toi, pour un couple serein ? La patience et toujours faire un effort pour comprendre le point de vue de l'autre. Merci, Myr. Eh bien, écoutez, je pense que la vidéo touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne cette année, n'hésitez pas non plus. Ce serait avec grand plaisir de répondre à vos besoins et au mien également. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501